Bonjour à tous, bonjour, bon après-midi, toutes mes salutations de Genève où nous sommes quelques-uns de nous ici à l'OMS. C'est un réel plaisir de pouvoir débuter ce séminaire en ligne aujourd'hui avec vous, surtout avec un beau soleil ici à Genève. Et donc ce que je vais faire c'est que dans les dix prochaines minutes c'est de vous parler de comment traduire les cibles et les indicateurs depuis le niveau global au niveau national. Donc tout d'abord j'aimerais remercier RWSN ainsi que les collègues de l'OMS et de l'UNICEF de l'initiative JMP parce que c'est vraiment suite à leur invitation que nous avons été invités à intervenir dans ce séminaire aujourd'hui. Donc comme Kelly l'a mentionné, je m'occupe et je fais la coordination de l'initiative GLAS qui est gérée par l'OMS et qui s'occupe du suivi de l'environnement favorable. Et notamment, donc nous avons été invités à intervenir aujourd'hui dans ce séminaire, c'est de parler justement des cibles et des indicateurs internationaux des ODD au niveau national et comment cette traduction se fait. Donc ce travail se divise en partie entre l'équipe et l'initiative du JMP, mais également avec l'analyse de l'environnement favorable du côté de GLAS. Donc pour continuer, au moment de la transition entre les OMD et les ODD, il est vraiment important de prendre en compte les principales forces et les faiblesses des processus du passé et des implications des OMD afin d'apprendre et prendre ces leçons dans le futur. Donc là ce qu'on a, c'est l'agenda 2030 des ODD, on a les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles. Et celle-ci témoigne vraiment de l'ampleur de ce nouveau programme, de ce nouvel agenda qui est vraiment maintenant censé être universel. Et il montre aussi à quel point il est ambitieux. Et je pense qu'il y a vraiment un message à prendre de ce séminaire, c'est que cet agenda, je crois qu'on le sait tous déjà, il est extrêmement ambitieux. Et surtout ce qu'on aimerait aussi mettre en avant, c'est le fait qu'il s'inscrit dans le prolongement des objectifs des OMD pour le développement. Et l'idée c'est vraiment de prendre en compte des... C'est vraiment cette idée à réaliser ce qu'on n'a pas pu prendre en compte dans l'agenda des OMD, et vraiment d'inclure tous ces éléments dans l'agenda 2030. Là, ce qu'on peut aussi voir, et je vais vous en parler parce que je vais extraire un paragraphe du document de la résolution de l'Assemblée générale qui a été publié en septembre 2015, et je pense que ça c'est vraiment un élément très important à extraire par rapport au domaine WASH. Donc comme je l'ai mentionné, voici là le cadre utilisé communément pour l'ODD6, qui a à voir avec l'eau. Celui-ci s'appuie sur les objectifs des OMD relatifs à l'eau potable et à l'assainissement de base, mais également aborde le contexte plus large de l'eau, comme souligné à Rio plus 20, en ajoutant des cibles donc du 6.3 jusqu'au 6.is. Au niveau du 6.1 et du 6.2 et une partie du 6.3, c'est l'initiative JMP qui fait le suivi et le rapportage. Et ce que vous voyez à droite en vert, ce sont les moyens de mise en œuvre. Et dans cet agenda 2030 des ODD, cet agenda reconnaît l'importance d'un environnement favorable et des moyens de mise en œuvre qui sont maintenant inclus dans chaque ODD. Et dans ces moyens de mise en œuvre, l'initiative GLAS a une responsabilité, une co-responsabilité avec l'OCDE pour le suivi et le rapportage. Donc, je vous en ai déjà parlé. Au niveau du suivi mondial, on a ces deux initiatives, donc le JMP à gauche, qui est le programme commun de l'OMS et de l'UNICEF de suivi, de l'approvisionnement en eau et en assainissement, qui regardent les résultats. Et sur la droite, on a justement l'initiative GLAS, qui est l'analyse et l'évaluation mondiale de l'ONU-eau sur l'assainissement, l'eau potable, qui est mise en œuvre par l'OMS. Et vraiment, ces deux initiatives se complètent, et l'une regardant les résultats, et l'autre regardant les pourquoi et les moyens de mise en œuvre, et les processus et les inputs dans le système. Donc, vraiment, le JMP, et je ne veux pas passer du temps là-dessus, mais le JMP existe depuis le début des années 90, et l'OMS et l'UNICEF ont mis en place ce programme de suivi, qui est un dispositif officiel du système des Nations Unies, et qui était censé informer des progrès accomplis en vue de la réalisation des OMD. Et le GLAS, enfin, s'occupe en particulier de l'environnement favorable, dans les éléments suivants, la gouvernance, tout ce qui est en rapport avec le suivi au niveau national, de la sufficience des ressources humaines, ainsi que le financement et les dépenses pour WASH au niveau national. Bien, en passant à la suite, alors voilà, je vous en ai parlé. Donc, la résolution, ceci est un extrait du paragraphe, notamment en 55, de la résolution de l'Assemblée générale sur les ODD, qui a été publié en septembre 2015. Alors, s'il y a vraiment un élément à reprendre, je pense, au niveau pays, c'est ce que j'ai souligné en rouge. Et c'est que c'est à chaque État, et je vous le lis, c'est à chaque État qu'il revient de fixer ses propres cibles au niveau national, pour répondre aux ambitions mondiales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, l'agenda 2030 est ambitieux. Donc, tout en tenant compte des spécificités au contexte national. Il appartient aussi à chaque État de décider de la manière dont ses aspirations et cibles devront être prises en compte par les mécanismes nationaux de planification et dans les politiques et stratégies nationales. Donc, compte tenu du changement majeur d'orientation dans les ODD par rapport aux OMD, les plans et les objectifs à moyen terme futur doivent vraiment prendre en compte les analyses critiques des capacités, mais aussi des approches des principales parties prenantes. Donc, ici, comment traduire ces aspirations mondiales en réalité nationale ? Donc, il y a vraiment une nécessité d'examiner les implications des cibles des ODD. Et ça, ce n'est pas facile. Et vraiment, il faut en tenant compte des défis, mais aussi des opportunités pour le service d'eau en milieu rural, mais aussi urbain, au niveau de chaque pays. Et l'objectif est vraiment de viser des objectifs réalistes à moyen terme. Il ne s'agit pas d'essayer de s'aligner complètement avec ces aspirations mondiales qui sont, dans certains cas, pour certains pays, pas réalistes. Les institutions du secteur de l'eau dans chaque pays doivent pouvoir équilibrer leurs priorités de financement, et ça, je pense que c'est un point essentiel, et leurs plans pour atteindre les objectifs ambitieux des ODD, afin de pouvoir fournir des services de base aux populations pauvres, et non des services de manière réaliste, mais aussi itérative. Donc, c'est vraiment une progression, une réalisation progressive. Donc, des incitations équilibrées, et ça, c'est vraiment un des messages clés de mon intervention ce matin, c'est que des incitations équilibrées sont nécessaires pour encourager les parties prenantes à viser des objectifs réalistes et des cibles réalistes ainsi que leurs indicateurs à moyen terme et sans démotiver les pays ayant des capacités ou des ressources limitées. Donc, ici, si j'arrive à changer le diapo, voilà. Donc, ici, c'est vraiment quelques exemples à vous montrer, d'exemples, d'indicateurs qui peuvent être pris dans les différents éléments, que ce soit par rapport à la défécation à l'air libre, à l'assainissement, l'hygiène, les bouffées cales ou le traitement des oeufs usés. Je ne vais pas passer en revue les détails, mais c'est juste pour vous donner des exemples de ces différentes cibles. Ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un exemple, et ce que vous voyez à gauche, c'est les définitions qui sont établies par le JMP au niveau mondial. Et à droite, c'est un exemple d'un pays, donc de l'Indonésie, et par rapport à l'assainissement, et les définitions qui ont été prises en compte dans le cas de l'Indonésie pour leur plan. Et donc, ce qui est important de voir ici, c'est qu'ils se sont alignés, l'Indonésie s'est alignée avec les définitions qui ont été définies par le JMP, mais par contre, ils ont pris en compte leurs propres spécificités. Donc, ceci est vraiment un exemple clé par rapport à l'agenda 2030 avec ses ambitions, mais un pays prenant en compte ses éléments, ses définitions, mais en définissant ses propres indicateurs. Donc, là, je vais juste passer quelques temps avant de boucler ma présentation. C'est le fait que, par rapport à l'initiative GLAS, nous sommes en train de travailler sur des études de cas cette année, et notamment dans cet pays, et de faire des refus approfondis et des analyses pour regarder les politiques et faire une revue des politiques, des plans, des stratégies, mais aussi des cibles et le processus autour des cibles. Et la manière dont nous allons faire ça, c'est que le GLAS lance la prochaine enquête au niveau mondial d'ici un mois. Donc, d'ici fin juin, début juillet, les pays auront la possibilité de participer au prochain cycle GLAS, qui va d'ailleurs se focaliser sur la revue et un focus sur les politiques, les plans, les stratégies et notamment les cibles. Et ce que le GLAS va récolter comme information, c'est d'essayer d'établir comment les pays définissent leurs objectifs WASH, quelles sont les définitions qui sont utilisées et quel est l'alignement par rapport à l'agenda 2030. Le prochain cycle GLAS va davantage mettre l'accent sur le renforcement de l'environnement favorable et va vraiment s'atteler à rassembler des informations sur le processus d'établissement des objectifs et à viser à suivre leurs progrès et à regarder quels sont ces progrès. Et nous allons faire ça conjointement avec l'initiative JMP. Donc, le prochain rapport, nous avons déjà commencé, qui sera publié en 2019, en particulier le chapitre 2, va regarder les progrès vers les sites nationaux. Et ce qui est intéressant à regarder ici, c'est le fait qu'on va vraiment essayer d'analyser par rapport aux différents pays au niveau mondial, parce qu'on espère avoir une participation d'au moins 100 pays dans ce prochain cycle, c'est le processus d'établissement d'objectifs nationaux et de ce suivi des cibles et de regarder les progrès. Donc, comment est-ce que nous allons faire ça ? Dans le questionnaire et l'enquête GLAS, c'est de poser des questions clés au pays afin de récolter ces informations et de pouvoir les analyser à travers le monde. Donc, quelques-unes des exemples de ces questions sont comment les pays établissent-ils les objectifs nationaux pour le domaine WASH, ainsi que de regarder quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Comment est-ce que les cibles sont définies ? Quels sont les progrès ? Etc. Donc, l'idée, ce sera de pouvoir récolter toutes ces informations à travers le monde et dans plus de 100 pays, on espère, et on vous encourage tous à pouvoir participer au prochain cycle GLAS. Et pour terminer, donc ça, c'est ma dernière diapositive, j'espère que j'ai réussi à tenir plus ou moins le temps qui m'était alloué, j'aimerais conclure avec quelques points. Donc, c'est vraiment le fait que les pays doivent définir leurs propres objectifs dans leurs plans nationaux en utilisant les ODT vraiment comme source d'inspiration. et je crois que s'il y a vraiment un message à reprendre de ce séminaire aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, où que nous soyons, c'est vraiment ça. Et c'est d'assurer une réalisation progressive et de mettre en place des objectifs qui soient réalistes et que ceux-ci soient fixés d'une manière vraiment progressive. Et finalement, mon dernier point, c'est vraiment de s'assurer d'avoir une feuille de route claire au niveau des coûts et de la planification à travers des politiques, des plans et des stratégies. Et explorer les sources de financement pour atteindre les objectifs nationaux. Et de faire des revues régulières afin de s'assurer que tous ces plans soient réalistes et atteignables. Donc, avec ceci, j'aimerais vous remercier de votre attention et je reste à disposition ici avec mes collègues de l'UNICEF, de l'OMS, du GMP et du GLAS pour toute autre question que vous aurez suite à cette intervention. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.